Xbox va bientôt permettre aux joueurs manettes d'émuler des touches clavier-souris directement sur leur manette. Est-ce que cela veut dire qu'on aura accès au Tab Strafe sur console ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Apex. On va discuter du Tab Strafe sur console qui semblerait être une possibilité d'une nouvelle ligue classée qui va être éclairée par un joueur qui s'appelle Nick Merckx. On fera aussi un petit point sur cette clé USB qu'Apex m'a envoyée. Vous avez peut-être déjà vu mon short mais on va en reparler dans cette vidéo. On discutera aussi des changements attendus pour crypto, des notes qu'on peut collecter pour le nouvel événement de collection et enfin on finira avec un petit mini-jeu absolument génial qui vous permet de deviner la future zone d'Apex. Alors, c'est sorti depuis très longtemps mais je voulais vous en reparler parce que ça aurait pu bien aider certaines équipes au dernier ZLGS. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous êtes nouveau et on va attaquer tout de suite avec la suite d'Apex Legends. La suite d'Apex Legends, c'est peut-être l'arrivée d'une éventuelle Tab Strafe sur console. La vérité c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, Xbox est en train de tester apparemment sur certains comptes le fait de pouvoir émuler des touches clavier-souris directement sur le device de votre choix, à savoir la manette. Donc, pour l'instant, c'est uniquement pour les membres Alpha Insiders. Le problème, c'est que même si on pouvait imaginer ajouter le Tab Strafe du coup sur console grâce au fait de mettre, par exemple, sur une monette de souris, le fait de descendre avec celle-ci ou de monter, donc d'avoir justement cette mécanique qui permet le Tab Strafe, le problème, c'est que sur console, il n'existe pas le Lurch. Le Lurch, c'est la mécanique, en fait, qui vient du code source, de l'engine source, qui vous permet justement de faire des Tab Strafe et de faire des changements aériens grâce à l'input d'avancer ou de reculer en fonction. Donc, malheureusement, pour l'étape Strafe, même si Xbox permet aux joueurs d'émuler ce genre d'options, ça ne sera pas possible, en tout cas sur un jeu comme Apex, parce que vous n'aurez, par exemple, pas la possibilité d'avancer. Par contre, ce que ça offre potentiellement, c'est si jamais on peut, par exemple, mettre sur certaines touches, si on peut faire, par exemple, une, je ne sais pas moi, appuyer sur A pour transformer votre manette avec des nouvelles touches, par exemple, permettre aux joueurs, éventuellement, de looter en se déplaçant. C'est une possibilité qui pourrait être imaginée, alors je dis ça vraiment en théorie, ce n'est pas une évidence, mais c'est un genre de truc qui pourrait éventuellement voir le jour sur Apex, parce qu'on pourrait émuler, eh bien, un clavier souris. Donc, c'est à suivre de près, notamment pour les joueurs Xbox. J'imagine que si jamais Xbox fait ça, et qu'on a du crossplay entre PlayStation et Xbox, bah, ça sera obligé que PlayStation s'aligne. Imaginez-vous, si jamais ils rajoutent le lurch du côté de Sherry Spawn, donc c'est ce mécanique qui vous permet de tap strafe, et qu'en plus, vous pouvez looter en bougeant sur Xbox, mais pas sur Play. Les gens qui se jouent sur console vont devenir complètement fous, donc c'est absolument essentiel, évidemment, que du côté de Sherry Spawn, on corrige ça si jamais ça se fait, qu'on le bloque sur Xbox, ou bien qu'on force, entre guillemets, Play à s'aligner. Ensuite, on va discuter, eh bien, de cette petite clé, les amis, que Apex Legends m'a envoyée, donc une clé USB avec pas mal de documents dedans, donc je vais vous les montrer. C'est des teasers pour la future saison, vous vous en doutez bien. Et vous le voyez, eh bien, on a différents éléments qui sont présents, donc un laboratoire qui semble être celui de Hammond Robotics, une jambe mécanique qui semblerait être celle peut-être de Rivenhunt, une localisation spatiale, des échanges de mails. Alors en gros, ce qu'on peut retenir de tout ça, les amis, c'est que Hammond est de retour sur le contrôle de Rivenhunt, et vont probablement, eh bien, le transformer peut-être, ou en tout cas, tenter des nouvelles choses. En tout cas, c'est ce qui semble être prédit quand on regarde les petits teasers qu'on a en jeu, notamment le mode PvE que je vous invite sincèrement à aller tester. Ensuite, j'aimerais vous parler de Nick Merckx. Alors Nick Merckx, vous le connaissez, c'est un Américain qui joue comme ça, à Apex Legends, hein, le front vraiment très très près de sa caméra. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, voilà, c'est sa marque de fabrique. Et c'est un joueur très très connu de la Sanena, qui venait de Call of Duty, etc., et qui en a marre du mode classé d'Apex. Et il explique, eh bien, que le propre rang classé, mode classé plutôt, de Nick Merckx va bientôt débarquer. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est que vous le savez, les parties personnalisées sont disponibles pour toutes et pour tous sur Apex, donc techniquement, on pourrait inventer, eh bien, de nouvelles ligues classées, un peu comme ce qui se fait sur CS, avec ICA ou d'autres, ou Faceit, par exemple, ce sont des ligues qui existent sur CS, vous le savez, depuis très longtemps. Moi-même, quand j'étais plus jeune, même 15 ans de ça, je payais déjà à l'époque pour la ligue ECA, qui était une ligue privée de CS. Alors, il n'y avait pas de mode classé à l'époque sur CS, mais voilà, c'était quelque chose qui se faisait déjà. Donc, je pense pas que ce soit une ligue payante, mais en tout cas, ça pourrait être pas mal d'avoir de l'attraction de la part d'un gros streamer, parce que Nick Merckx est quand même assez énorme pour ce genre de ligue. Alors, étant donné qu'il est joueur manette, j'imagine qu'on n'aura pas de séparation clavier-souris-manette, mais moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un essai, en tout cas en termes de ligue, à haut niveau de jeu entre les manettes, pour que les manettes puissent jouer les unes contre les autres, et les clavier-souris puissent jouer les uns contre les autres. Malheureusement, je pense que la ligue professionnelle des ALGS ne suivra jamais vraiment cette tendance, mais je vous avoue que personnellement, c'est un truc qui pourrait me plaire de tester, de jouer que contre des clavier-souris par exemple, et que les manettes jouent uniquement entre manettes, parce que je trouve que les deux périphériques ont le droit tout à fait de jouer dans la capacité dans laquelle ils jouent, au jeu, mais que ça serait peut-être plus fair-play pour tout le monde de les séparer. En tout cas, on va suivre ça de près, parce que ça risque d'être quand même assez intéressant, et Nick Merck a quand même beaucoup de moyens, étant donné sa position. Je vais vous parler maintenant de Crypto, alors Crypto, il y a beaucoup de gens qui demandent des changements pour ce personnage, malheureusement, c'est une légende qui est jouée, à haut niveau de jeu, mais que les gens ont du mal à apprécier, il y a énormément de choses qu'il faudrait changer, alors par exemple, là je suis tombé sur un post, où ils expliquent que Crypto mérite vraiment une quality of life change, donc par exemple le fait de ne pas avoir besoin de descendre d'une zipline pour envoyer son drone, ça devrait être possible sans ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui mérite l'attention de Respawn, on va pas se mentir. C'est un peu comme Gibraltar, je pense, ils avaient parlé d'un éventuel rework pour Gibi, pour que celui-ci soit moins compétitif, au final ils n'ont pas vraiment rework Gibi, ils l'ont nerf, et au final la méta d'Apex a changé, à évoluer pour que Gibi ne soit plus aussi puissant à très haut niveau de jeu, ça reste une des légendes les moins jouées du jeu, alors on le sait maintenant avec les nombreux teasers quand même que Rivenhunt semble être dans les backs pour un éventuel changement, mais moi je pense qu'il y a quand même pas mal de légendes qui méritent des changements. Après c'est toujours paradoxal, parce que par exemple quand on regarde du côté de Newcastle, et bien vous le voyez, Newcastle est une légende qui est pas forcément appréciée du grand public, mais qui est jouée à haut niveau de jeu, notamment par une team que j'adore qui est une team de triple manette, si je dis pas de bêtises, de la région à pack d'Apex, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui mériterait bien qu'elle soit regardée, éventuellement un petit rework sur Gibi ça serait sympa, mais c'est difficile, parce que quand on a une légende qui fonctionne bien au niveau compétitif, qui est équilibrée, mais qui est difficile à jouer, c'est difficile de vraiment valider l'idée d'avoir un changement pour celle-ci, mais en tout cas je pense que Crypto mériterait quelques changements, pas forcément de puissance, mais de qualité de vie, en effet. Alors ensuite, pour ceux qui se demandent combien est-ce qu'on peut collecter de nodes chaque jour, on peut collecter environ 4500 nodes pour le mode de collection, donc pour ce que vous débloquez. Donc un autre truc qu'il faut quand même savoir et qui est important, les amis, c'est que vous aurez environ besoin de 7 jours pour récupérer toutes les rewards épiques et 10 jours pour récupérer toutes les rewards épiques plus tous les niveaux de BP qui ressemble à peu près 44000 nodes. Alors un truc qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a à peu près l'équivalent de 5 matchs par jour qu'on a besoin de faire en MM en utilisant justement 7 accessoires pour récupérer les nodes. Donc moi je vous ai dit que je trouvais que c'était plutôt sympa effectivement parce que ça permet aux joueurs de jouer au jeu. Personnellement j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus large parce que par exemple les gens qui partent en vacances qu'ils aient la possibilité par exemple de faire l'intégralité de leur quête ou peut-être l'intégralité de leur quête pas forcément en un jour mais peut-être un ou deux jours plutôt que d'être obligé de se lock tous les jours un petit peu à la manière des daily d'un MMORPG. En tout cas si Blizzard l'a fait sur World of Warcraft à l'époque, c'était clairement pour que les gens continuent de jouer et reviennent sur le jeu. C'était une incitation effectivement au gameplay. Donc voilà. C'est difficile de trouver l'équilibre parfait entre un mode de jeu qui vous permet d'être de bénéficier en tout cas de l'envie de jouer mais aussi de vous inciter à revenir. Ensuite j'aimerais venir par vous parler de cette petite merveille qui est un GeoGuessor de Ring. Donc c'est sur Apex Legends statut, je vous mettrai le lien dans la description. Les amis, c'est un jeu qui vous permet de deviner la future zone du jeu. Donc ce sont des zones qui existent, qui ont été analysées par le site Apex Legends et plus précisément Hugo et qui vous permettent de deviner la zone. Et vous avez un petit mini-jeu qui vous permet de deviner celle-ci. Donc personnellement, je ne suis pas trop mauvais pour deviner les tendances à peu près. Alors c'est vrai que le Final Ring, c'est toujours assez difficile donc ça vous permet de vous entraîner. Donc voilà, un bon petit mini-jeu à découvrir si jamais vous avez envie de vous entraîner un petit peu plus sur les découvertes de zones. C'est quelque chose qui va vous aider à progresser sur le jeu notamment avec les futurs changements d'Apex pour la saison prochaine qui, je vous le rappelle, ont pour projet assez fou d'augmenter les dégâts de zones, d'accélérer les parties, etc. Tout ça est expliqué dans la vidéo sur le futur mode classé. Je vous remercie de me regarder, j'espère que cette vidéo news vous a plu et j'espère en tout cas pour les joueurs clavier, souris et les joueurs manettes qu'on réussira à trouver un terrain d'entente pour tout le monde. L'arrivée du tap strafe éventuellement sur console et le fait de looter en bougeant, ça serait une excellente news pour les joueurs console parce qu'encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je trouve que les joueurs manettes sur PC à très haut niveau de jeu sont avantagés sur les claviers souris. Par contre, sur console, je trouve que les joueurs console sont vraiment désavantagés par rapport aux joueurs clavier, souris et surtout aussi par rapport aux joueurs manettes sur PC. Donc ça serait vraiment très très cool qu'on puisse équilibrer un petit peu les forces de tout le monde et si vous n'êtes pas à très très haut niveau de jeu les amis, que vous jouiez clavier, souris ou manettes, c'est sensiblement la même chose. C'est là où je termine cette polémique. Je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandits et si jamais vous avez vu des trucs bizarres durant cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. J'allais bon dire.